Bientôt les vacances. Si vous quittez la France, certains pays peuvent être à risque pour les voyageurs. Des vaccins peuvent être nécessaires suivant les conditions naturelles et sanitaires du pays de destination. Au CHU Hôpitaux de Rouen, une structure d'information et de vaccination Santé Voyage donne des conseils de santé pour toute personne se rendant à l'étranger. Chaque voyageur est particulier et les risques sont différents. Il est bien de pouvoir consulter deux mois avant le voyage. Pour certains pays, certaines vaccinations sont obligatoires, comme la vaccination contre la fièvre jaune pour certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. De nombreuses autres vaccinations sont fortement recommandées pour éviter certains risques infectieux. Également concernant le paludisme, qui est une maladie grave, certaines zones sont à risque et nécessitent des précautions, notamment la prévention des piqûres de moustiques et éventuellement un traitement préventif. C'est l'essentiel des risques infectieux. Et puis après, il y a d'autres risques liés, par exemple à l'altitude ou à d'autres particularités du voyage, sur lesquelles des conseils peuvent être prodigués. Règles d'hygiène, climat, faune locale, connaître les risques potentiels et bien se préparer est gage de voyage réussi. Alors durant le voyage, c'est essentiellement par rapport à l'hygiène alimentaire, éviter ce qu'on appelle le péril fécal. Donc il faut se laver régulièrement les mains, faire attention à l'alimentation, essentiellement en buvant de l'eau en bouteille. Manger les aliments bien cuits, éviter les crudités, voilà, des règles essentiellement par rapport à l'hygiène alimentaire. Si des symptômes apparaissaient à votre retour malgré toutes ces précautions, certains signes peuvent justifier une consultation médicale. La fièvre, on dit que toute fièvre au retour d'un voyage est un paludisme, sauf preuve du contraire. Donc c'est l'urgence médicale, il faut vraiment consulter en cas de fièvre. Et puis après, je dirais tout autre symptôme, typiquement des troubles digestifs, il est important également de consulter pour cela. Vous pouvez retrouver tous les conseils spécifiques en santé des voyageurs sur www.ch-1.fr, rubrique « Services » puis « Santé Voyage ».